Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Aujourd'hui je suis avec la très charmante et très souriante Lati Agnès. Vous allez bien Lati ? Ça va très bien, merci Mathieu. Vous pourriez nous parler un peu de votre parcours ? Alors oui, tout à fait. Je suis une romancière de la région parisienne. Je suis romancière depuis un peu plus de 4 ans et j'ai à ce jour autopublié une quinzaine de titres. Le 15e va arriver d'ici la fin de la semaine. Donc une nouvelle comédie romantique. Et sinon je suis plutôt dans le genre de prédilection de la romance historique. Mais je reste dans la romance. Et vous m'avez dit que vous étiez autopublié mais également distribué. Oui, alors je suis distribué par Book en Demande, B.O.D. Et je suis distribué également par Book Élis pour la version poche de mes livres. Enfin pour plusieurs poches de mes livres. Et quelle est la différence entre des auteurs autopubliés et des auteurs... Enfin un auteur autopublié, vous êtes autopublié mais vous êtes distribué. Il y a des auteurs qui sont autopubliés et qui ne seraient pas distribués. Quelle serait la différence ? Enfin s'il y en a une aussi. Alors l'autopublication elle se fait généralement directement sur les plateformes. Donc soit en direct sur Amazon par exemple et vous êtes complètement lié avec le Kindle Select. Soit vous publiez avec d'autres plateformes et c'est pareil, vous êtes juste distribué par les plateformes, sur leur plateforme. Et sinon vous avez la possibilité d'être distribué. C'est-à-dire que par exemple Book en Demande ou Book Élis me distribuent par le biais de achète libre. D'accord. Par ce biais là je suis dans... Et il faut payer plus j'en prie ? Donc il faut payer, il faut faire partie, moi j'ai de la chance, je fais partie des Pépites de Book Élis d'un côté. Et pour Book en Demande, j'ai été sollicitée par eux, ça fait un peu plus mal... Pépites, ça veut dire qu'ils ont lu vos livres et ils les ont aimés ? Alors ça veut dire que non, j'ai reçu un prix. J'ai reçu un prix pour celui-ci. Ah ben ouais, c'est bien de le dire aussi. J'ai fait partie du... Enfin j'ai été élue au speed dating d'Amazon en 2016 dans du salon de livres. Ils font des speed dating pour les auteurs. Donc c'est ça le speed dating, c'est... Je ne vais pas y rendre compte l'homme ou l'enfant de l'homme. Voilà, et Céline a reçu, a été lauréat de ce speed dating. Et j'ai également reçu, donc toujours pour le même, j'ai été sélectionnée, je fais partie des 20 finalistes lors de la journée du manuscrit. Donc pour le même titre, voilà. Comme j'ai été remarquée pour ce titre-là, j'ai été sélectionnée par Boukelis pour faire partie des pépites de Boukelis. En sachant que c'est un livre qui a aujourd'hui un peu plus de 8000 ventes, donc qui est un beau titre, on va dire, qui marche bien. Et qui marche toujours bien, alors qui date de 2016, donc voilà. Très bien, super, ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire et est-ce que vous écrivez toujours... Vous avez un certain univers, on va montrer les couvertures, on a l'impression que c'est un peu assez classique, des... Je ne sais pas comment... Alors, ça a l'air d'être un peu le même univers des gens du temps jadis, disons, et... Alors, on est dans la romance historique. La romance historique, ouais. Depuis le 19e et 20e siècle. Alors, celui qui m'a... Je me permets, Michael, excusez-moi. Allez, allez, allez. Celui qui m'a fait écrire, c'est celui-ci, parce qu'on est complètement dans l'univers étendu d'Orgueil et Préjugé. Donc, l'univers de Jane Austen, dame de lettres anglaise qui est décidée il y a un peu plus de 200 ans. L'univers étendu, ça voudrait dire que vous avez repris certains de ses personnages ? Tout à fait. Mais j'ai mes propres personnages, mais j'ai repris ces personnages. Enfin, j'avais envie, justement, après avoir lu Orgueil et Préjugé et avoir vu toutes les séries et les films qui a pu être mis dessus, j'avais envie de leur créer un peu plus leur histoire, mais ça me gênait parce que je me disais, ce ne sont pas mes personnages, c'est délicat de faire de la fanfiction, on va dire, directement dedans. Donc, moi, j'ai créé mes propres personnages et les Darcy sont venus dans cette histoire, donc dans Les Des Roses et Mises d'Arcy, le cœur à prendre. Et évidemment, le succès a été au rendez-vous. Je ne m'attendais pas à autant de demandes et de suites et de... Et donc, j'ai continué à écrire et de fil en aiguille. J'en ai même écrit un crossover, puisque là, on est... Ça, c'est ma première et ma dernière écriture, donc il y a 13 livres entre les deux. Oui, c'est très prolifique, on ne l'a pas dit, mais 14 livres, je crois. Bravo, félicitations. On est vraiment dans la romance historique et toujours dans... Alors là, on est dans l'univers toujours étendu de Jane Austen, et là, en l'occurrence, d'Orgueil et Préjugé, mais on a aussi des univers complètement différents, parce que là, on est avec le duc de Clarence, donc on est toujours dans des faits réels, mais derrière, je vais chercher un peu mes propres histoires, enfin, je fais vivre mes propres personnages. Et puis, par la suite, de fil en aiguille, donc j'ai écrit de la romance historique. Et la cinquième de ma romance historique que j'écris, c'est une biographie romancée sur Jane Austen. Mystère et secret d'Étienne. Voilà. J'avais envie de lui donner son roman, qu'elle n'a jamais vécu, puisqu'elle est décédée célibataire. Et du coup, voilà, je suis partie sur cette écriture-là, qui est complètement folle, puisqu'on a vraiment la biographie réelle, dans laquelle j'ai mis ma pluie, et on a une partie fiction, parce que j'ai voulu créer vraiment son roman. Et de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter un genre différent, mais vraiment pour moi. Il faut savoir que j'écris essentiellement pour moi d'abord. Donc, il faut que mes histoires me plaisent pour qu'elles puissent être publiées. ou que je décide de les publier ou de les distribuer. Et donc, je suis partie sur cette histoire, donc première comédie, enfin, première romance contemporaine, 20 secondes de courage. Et là, on n'est vraiment pas dans le même contexte, mais on reste très... on reste dans le mariage arrangé, parce qu'à notre époque, le mariage arrangé existe. Et là, on va se retrouver avec des personnages qui sont deux jeunes gens qui se rencontrent sur les bancs d'école et qui vont devoir se séparer, parce que le papa a d'autres choix pour sa fille. Et voilà, deux filles dans les vues, une histoire va se dérouler. Donc voilà, 20 secondes de courage. Et ensuite, je me suis attaquée à la comédie romantique. Alors, où est ma chiclite ? Une chiclite. Un truc complètement fou de ma part, puisque écrire un quatre voix pour une première comédie romantique, c'était vraiment un peu fou. Et donc, la fille qui rêve d'avoir la jambe pin-up est née comme ça. Je me suis énormément amusée d'aller écrire une écriture à quatre voix. Donc là, on est vraiment à la première personne. À quatre voix, c'est la première personne ? Oui, et chaque... Enfin, j'ai quatre... J'ai plusieurs personnages dedans, mais j'ai quatre personnages qui discutent... Plusieurs personnages et qui s'appellent à la première personne. Voilà, leur point de vue, mais il y a des vrais dialogues, une vraie belle histoire, et une belle histoire également avec des personnages secondaires, puisque moi, tout mon univers, que ce soit l'historique ou le genre comédie romantique, je tiens énormément à faire vivre mes personnages secondaires. Ça donne de l'épaisseur, ça donne envie d'en savoir plus, et puis ça me permet justement de créer ces fameux crossovers quand on peut le faire. Et puis sinon, je me suis attaquée. Alors après, la chiclite, évidemment, j'ai continué avec Berthe, 27 ans, 1m57, 50 kg, rêve de rencontrer le prince charmant au rayon patate au bergine. Voilà, alors là, on est dans l'humour total. On pouffe de rire, on éclate de rire, c'est vraiment reconnu, faire du bien à la tête et au cœur, et c'est vraiment très, 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 très drôle. Voilà. Et puis, j'ai aussi attaqué, donc après la comédie romantique, je me suis attaqué au bien-être. Ça, c'est quelque chose de très personnel. C'est une fenêtre sur ma propre vie, mon propre point de vue, ce ne sont pas des leçons de morale, ce sont vraiment de la bienveillance. C'est des choses qui font du bien. Dans un moment, vous l'avez mis ? Non, non, c'est vraiment des anecdotes. Ah, c'est des anecdotes, donc. On est dans la formule bien-être. Ouais. Et donc, on a d'un côté l'anecdote, et de l'autre côté, on a de quoi prendre ses propres notes. Dans ce genre de contexte bien-être, on aime bien avoir des choses à noter, relever quelque chose qui vous a plu, ou se donner même de propre, avoir de nos propres opinions, des choses. Et ça, c'est vraiment un petit bouquin qui fait du bien, qu'on peut avoir dans la poche, enfin, dans le sac à main, en l'occurrence pour les femmes. Et évidemment, ça s'adresse plus aux femmes qu'aux hommes, mais bon, voilà, on peut tous le lire. Et je fais juste un petit aparté. C'est très divers. C'est ma fille en dessin dessus, qui a été créée par Johnny Reyes, le tatoueur chez Trésink. Et voilà, c'est l'illustrateur d'une amie qui vous veut du bien. Voilà. Très, très bien. C'est super, un univers divers. Franchement, autant de livres, c'est rare. Je crois que j'ai rarement vu ça depuis que je fais cette chaîne. C'est vrai, voilà. Alors, il faut savoir que là, je me bataque encore à Duloux, puisque je m'attaque au polar. Ah oui, quelque chose qui est vraiment... J'en ai interrogé beaucoup sur notre chaîne, notamment Charlotte Adam, qui m'a bien marqué. Et du coup, oui, oui, comme j'ai beaucoup d'amis qui écrivent du polar. C'est le succès du siècle. Alors, moi, je ne fais pas pour le succès, je le fais vraiment avant tout. Je veux dire, ça insulte, c'est terrible. Voilà, c'est vraiment d'avoir le plaisir. Alors, moi, je vais lier tout ce que je sais faire, c'est-à-dire... Alors, le polar, ça va être une première, mais je vais lier dedans de l'histoire d'amour, de l'humour. Voilà. Ça va être un peu... Et là, qu'est-ce que vous pensez, alors, puisqu'on parle... C'est tellement... Il y a tellement d'univers. Est-ce qu'on peut penser, ou vous n'aimez pas ça, vous voir faire un jour de la science-fiction ? Alors, ce n'est pas du tout mon genre de prédilection, mais pourquoi pas... Enfin, je vais là où vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... Voilà, on est... Je reste dans ma propre... Mais je volage. Je n'aime pas m'arrêter qu'un seul... J'ai un esprit très, très créatif et je fais également de la peinture et de l'art à côté. Oui, c'est l'art. Donc, évidemment, ça prolifère là-haut. Ça... Il faut savoir... Enfin, je vais le faire corps si je le dis. Celui-là a été écrit en cinq jours. Ah, oui. Et on est aujourd'hui dans les... C'est les deux rose-bentes. Voilà. Parce que c'est vraiment très drôle. C'est un... L'inspiration peut venir en cinq jours. C'est cinq jours d'écriture plus de quatorze heures par jour. C'est... Ce que peut-être quelqu'un va faire en six mois, deux heures par jour. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, comme j'en... C'est vraiment mon métier. Je ne fais que ça. Enfin, majoritairement. Voilà, je prends du plaisir. C'est bien. Et à côté, je fais également... C'est super de l'œuvre de sa passion. Si vous pouvez en lire, c'est magnifique. Ça fait plaisir. Je pense d'avoir du plaisir. Ça, c'est vraiment... S'il n'y a pas de plaisir, comment on dit ? Oui, on a de prendre du plaisir. Mais il y a beaucoup d'écrivains, je pense, ceux que j'ai reçus qui prennent du plaisir à écrire, mais qui sont obligés de travailler à côté. Même, c'est dommage. Et des fois, ils ne font pas aller leur travail. Je reconnais que j'ai beaucoup de chance, mais c'est le bon travail avec aussi. Il ne faut pas lâcher quand ça ne marche pas. Oui, si vous avez 14 livres, j'imagine bien que c'est du travail. Et à côté de ça, j'ai fait des créations... Alors, je ne l'ai pas tous. J'ai créé des collections de carnets de notes. Parce qu'évidemment, je suis un écrivain dans le genre historique, donc j'adore écrire à la plume, j'adore écrire à la main. Et j'en avais marre d'acheter des carnets de notes qui ne plaisaient pas ou qui coûtent des fois un oeil. Et donc, j'ai créé mes propres carnets de notes. Ah, là, peut-être, on ne l'entend pas. Voilà. Donc, on a... Alors, là, on est dans l'univers d'envoyer préjugés. Là, on a Lady Bingley. Là, on a Miss Darcy qui fait partie de ma première romance, Lady Rosé Miss Darcy. Là, on est dans My Lord qui serait un Darcy tout à fait convenable. Et toujours à l'intérieur, évidemment, de quoi noter tous ces petits secrets s'il faut. Et puis, après, je suis certaine qu'aussi dans d'autres collections. On a la collection Feel Good où là, on est dans le carnets de notes de mariage. C'est vraiment... C'est des carnets jolis. Parce que beaucoup de... Plus particulièrement, les femmes que les hommes ont beaucoup d'attrait pour les faire des notes. Donc, voilà pourquoi je fais ce genre de choses. Et comme je vais jusqu'au bout de ce que je fais, je fais également mes propres marque-pages. C'est impressionnant. Voilà. Je fais des beaux... Enfin, des marque-pages qui plaisent. Que l'on aime mes titres ou pas, ou que l'on lise mes titres ou pas. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... On est dans mon propre univers. Je reste... Voilà. Il y a même pour les hommes. Celui qui va avec My Lord. Voilà. Vous avez tout... Tout ça. On a vu comme ça. Un bon panel du genre de ce que j'écris. Et puis là, la prochaine romance qui sort, donc elle sort... Elle devrait être publiée d'ici demain et distribuée d'ici la fin de la semaine. On est dans la comédie-romande. La quinzième, demain ? Oui. Waouh ! Et elle sera distribuée par... Elle sera mise sur Book on Demande. Ah, super. Sur la plateforme de Book on Demande. Super, super. Et donc, je l'aurai... Je l'aurai le 21 mars lors de mon rendez-vous avec mes lectrices au Royal Verger. On a fait le plan B du salon du livre. Je ne sais pas si vous avez... Ben, j'y vais avec... Et je serai avec... Ben, Alisson sera là. Oui, oui, c'est bien. Ah, ben, alors, il se dit Michael, on se reverra, c'est avec plaisir. Je ne vous plaît être que satisfait. Ben, Alisson, qui est ma monteuse, on a vu... Je ne sais pas si c'est la vidéo que je viens de publier ou celle d'avant, vous verrez ça et elle va m'aider à aller à ce salon. La super S. Elle est excellente, Alisson. Toute petite, et en deux ans, elle a fait beaucoup de chemins. Tu vois, Alisson, en plus, elle est en train de nous écouter en avant-première puisqu'elle montre la vidéo. On peut s'adresser à lui et tu verras comment on va faire la vidéo. Bravo, Alisson, félicitations. Ah, oui, oui, bravo. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour plus ou moins de mon écriture. Oui, bien, je vous remercie. Ben, il ne me reste plus qu'à vous demander où on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, alors ? Alors, je suis sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, sur la plateforme LinkedIn également. Je suis donc distribuée par Amaz, enfin, distribuée par Bookon Demande et Booklist pour retrouver la version brochet ou poche de mes livres et on me retrouve également sur la plateforme Amazon où je suis, c'est là où j'ai débuté et où je compte continuer à percer les mains dedans et également sur la plateforme Comu. Et du coup, on me retrouve évidemment partout chez les libraires un peu comme on est venus. C'est excellent. Vous êtes partout, vous faites plein de choses, vous faites plein de choses, bravo. Voilà. C'est vraiment l'univers du livre. Et je fais toutes mes couvertures. C'est important de le savoir. Je n'ai pas d'un stadeur, je fais moi-même mes couvertures. Très impressionnant. Je suis content de vous mettre lancé dans l'aventure de cette chaîne pour une aventure humaine et pour rencontrer quelqu'un qui est si impressionnant qui fait tant de choses. Je vous remercie à tout Malquette de l'invitation. C'est un plaisir. Avec plaisir. Je suis vraiment très content. J'espère. On vous reverra peut-être pour notre sortie. Avec plaisir. Ben tout de même, on revoit au salon le 21 mars. Le 21 mars. Au Royale Bergère. Au Royale Bergère. Je vous en parle. Alors ça, au 21 mars au Royale Bergère, vous y allez. Et celle dont j'ai parlé qui sera avec moi pour filmer la... Je ne vois pas. C'est Alison. C'est Alison Lascaux. C'est celui-là. Ceux qui sont sur la chaîne connaissent ça déjà un petit peu. Je vous en ai parlé même plusieurs fois avant qu'on la voit. Je vous ai dit c'est celle qui monte mes vidéos et qui viendra filmer de temps en temps avec moi. C'est un bel événement. Il y aura normalement plus de 62 auteurs en 13 ans. sur cet événement au Royale Bergère. Donc toute la journée. Je crois que c'est 10h, 18h, 10h, 19h. Il faut regarder le Paris Express du livre sur Facebook. Et donc, essayez de venir à l'événement. Et si vous ne venez pas, même si vous ne pouvez pas venir, même si vous pouvez venir, vous avez envie d'avoir le reportage après, alors abonnez-vous à la chaîne. Surtout, comme ça, vous aurez le... vous pourrez voir les auteurs, l'événement et tout. Il y aura une grande vidéo là-dessus, plus grande que d'habitude peut-être. Enfin, normalement, je pense que ce sera quelque chose. On se fera rendez-vous. Très bien. Je vous remercie, chers membres de la communauté des chevaliers du savoir. Merci, chère Lati. Merci, et à bientôt pour... Abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera très belle. Il y a encore beaucoup de surprises et beaucoup de belles vidéos qui vous attendent. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao.